wow maintenant monsieur bonjour et bienvenue encore sur nyansriba nous sommes vraiment très heureux de vous revoir aujourd'hui surtout que nous allons parler des hommes mariés et des femmes mariées mes frères et soeurs c'est pas facile quand on est marié parfois on est tenté on est séduit ah c'est pas facile nous sommes des humains comment nous allons faire pour tenir ferme pour ne pas succomber à la tentation mes frères et soeurs ce que nous allons vous raconter si ça va vraiment vous étonner mais avant d'aller plus loin nous devons vous dire mes frères et soeurs que l'homme à qui vous êtes mariés là ou bien la femme avec qui vous êtes unis franchement c'est la bonne en tout cas c'est la bonne tu as passé un an avec elle deux ans trois ans y'a pas de problème et vous avez même eu un premier enfant ah si tout va bien c'est extraordinaire fonce avec elle c'est que tu as fait le bon choix ma soeur tu as fait le bon choix mais si vous rencontrez un problème et le problème c'est une autre femme une autre femme qui vient juste pour vous séduire mes frères et soeurs ne tombez pas dans ce piège ne vous dit pas ah je vais la laisser je vais je vais avoir une maîtresse ou elle est dit pas bon cette femme elle est préférable à ma femme qui à la maison cette fille elle est préférable à la marre à ma femme qui à la maison moi je veux divorcer pour cette fille mon frère la fille que tu veux aller chercher là la raison pour laquelle tu détestes maintenant ta femme là cette raison là c'est ce qui va te conduire des problèmes celle qui se trouve à la maison là c'est la bonne mais si tu la chasse tu vas voir que tu vas aller la rechercher un jour après tu vas voir que tu as fait une erreur grave et franchement c'est à éviter c'est vis-à-vis c'est pour les femmes aussi à ici nous allons voir malheureusement une femme une femme va tout simplement tromper son mari son mari qu'elle a épousé ça n'a même pas fait trois mois elle a déjà le tromper et vous savez avec qui elle a trop pu le gars avec son meilleur ami qu'est ce qui va s'est passé nous allons tout vous expliquer si vous n'êtes pas abonné ne pas manquer nos prochaines vidéos cliquez directement si c'est abonné et cliquez sur la cloche qui va apparaître en même temps que ce que j'aime pour ne pas oublier voici ce qui s'est passé ils étaient un groupe de trois amis trois meilleurs et bons amis et quand le jour est venu où ce dernier a rencontré sa la femme de son coeur il a décidé de la présenter à tous ses amis là et ce qui ne saurait pas c'est que le passé de cette fille n'était pas du tout glorieuse et elle transportait toujours avec elle tous ses mauvais démons qu'est ce qu'elle faisait de le passé au juste voici ce qu'elle faisait de le passé de le passé pour pouvoir payer ses études elle elle fréquente plusieurs gars plusieurs hommes ça dit dans un mot motel elle peut donner rendez-vous à cinq gars elle finit de coucher avec le premier elle va sur le second elle finirait le second elle va sur l'autre et elle n'a pas elle a encore ses démons avec elle ça fait qu'elle succombe facilement à la tentation et la parole on nous dit même parfois même qu'il n'est pas beau que la femme même prêche ça à cause de tout ça c'est parce que la femme aussi elle se laisse parfois facilement séduite et elle même elle séduit tout le monde sur son passage et elle elle va séduire l'ami à ce dernier mais ce qui va se produire c'est que c'est après le mariage que ces choses vont se consommer vous allez voir quand elle a rencontré son ami ou encore le gars qui fait partie de ses amis elle s'est tout de suite mariée avec lui lui aussi s'est dit que c'est la bonne mais c'est pas que le jour la présenter à ses amis elle déjà elle est elle aimé l'un pas mieux et elle voulait avoir du sexe avec lui parce qu'elle connaît les hommes donc elle s'est dit que avec lui elle aurait peut-être quelques sentiments quelque chose comme ça ah mais parfois il comprend pas les femmes quoi hey tu vas te marier et t'as trop sur tout ça jusqu'à ton mariage voici que finalement elle va se marier elle va même aller faire la nuit de noces quelque chose va se passer en lui en elle et celui avec qui elle s'est mariée tel qu'elle a fini la nuit de noces quelques jours plus tard on la voit chez son ami habillé de façon sexy on ne sait même pas ce qu'elle recherche ah ça c'est à ce moment elle va arriver là-bas avec ses boucles d'oreilles longues comme ça comme si elle va à la mosquée pour aller prier ou bien elle va dans une fête une fête importante tu arrives à dropper son mari ah mes frères et soeurs ça m'étonne c'est quoi ça c'est que des choses ça arrive généralement même chez les femmes chrétiennes les femmes musulmanes elles ne font pas ça du tout je sais pas c'est rare mais les chrétiens aujourd'hui sont des grosses choses mes frères et soeurs nous devons changer elles se sont mariées à l'église même devant Dieu devant les hommes et voici que elle va se retrouver maintenant sur son cas ce sont le meilleur ami à son ami et lui aussi il va coucher avec la fille là cette nuit là elle va même oublier que elle veut être marié ça fait pas et moi elle va même oublier qu'elle s'est marié il y a même pas longtemps elle va bien s'amuser avec le gars elle va se sentir bien et elle va désirer maintenant rentrer à la maison lui aussi va commencer à l'aimer voici pour l'heure qu'il va se passer mais ce qu'elle ne sait pas ce que son mari lui bizarrement il voulait lui faire une surprise et à cause de cette surprise là il l'envoyait déjà pour la surveiller pour voir où elle va tout ça pour ne pas qu'elle puisse découvrir tout ce qu'elle a été programmé comme surprise et ces gars là eux ils ont découvert que elle est tout simplement allé sur son meilleur ami et là-bas Dieu sait ça ce qui s'est passé parce que de toute façon tout était filmé quand il a reçu ce retour le gars était tellement en colère il a même regretté d'avoir montré sa copine même à son meilleur ami et ce qui s'est passé c'est qu'il est descendu sur son meilleur ami avec une bouteille d'alcool il s'est mis à le frapper quand ce gars là il a tellement reçu le choix il s'est enfermé dans une chambre il a appelé le troisième on lui a dit c'est un groupe de trois amis il a appelé le troisième pour qui il vient se séparer parce que lui il ne comprend pas pourquoi son ami il a tenté de le bâques sonner ici c'est tout simplement parce qu'il a couché avec sa femme c'est son meilleur ami et tu couches avec sa femme waouh c'est ça les amis moi vraiment les histoires d'amiens ça m'intéresse même plus parce que ça c'est bien les choses arrivent la plupart du temps mais vous parlez de quelque chose et moi même là je sais ce qui s'est passé un jour quand tu es avec un ami un meilleur ami et que sa copine commence à te séduire c'est pas facile mon frère je ne vais pas te mentir pour te dire que c'est facile c'est pas facile même si elle est mariée la fille les femmes parfois mes frères mes soeurs s'il vous plaît elle est la crainte du dieu elle est la crainte du dieu de tu es mari mais tu vas te mettre à séduire ton meilleur ami comme ça est-ce que c'est comme ça ça se passe le meilleur ami à ton mari tu vas commencer à le séduire parce qu'il est beau il est comme ça il est comme ci moi ça m'est arrivé un jour mais je ne suis pas là pour parler de moi si vous voulez on en parlera plus tard abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo là mais ce gars est venu frapper ce gars là son ami et son ami ne sait pas pourquoi il est passionné ou encore son ami à colère contre nous quand tu l'appelais le troisième le troisième monsieur dit il est venu pour séparer la fête il voit une bouteille dans la main de celui-là même qui est en colère il dit mais pourquoi as-tu en train de consommer de la col comme si tu devenais fou mais qu'est-ce que tu fais là il dit je vais je vais le tuer c'est pourquoi il suis ici il suis ici pour le tuer mais qu'est-ce qu'il a fait au juste il ne t'a pas dit qu'il t'a appelé là il ne t'a pas dit pour ce qu'il a fait il ne t'a rien dit tu vois que je te dise il a accouché avec ma femme oui je suis venu lui dire de s'éloigner de ma femme hein il a fait quoi c'est là même qu'il a invité ma bouillie c'est pas grave à lui mais il n'était pas bien informé qu'elle a entendu ça même là il s'est mis à la paix du gars mais il voulait même le frapper aussi mais il n'était pas là pour ça il était juste venu pour régler le problème si toi tu veux régler tel problème il faut te mettre dessus tu fais en sorte que calme les gens il faut le calmer il faut en sorte que leur colère puisse disparaître et que les choses rentrent dans l'ordre on essaiera de régler le problème à la meilleure et quelques temps plus tard cette histoire est montée jusqu'à chez les parents le jeune appelait sa mère pour expliquer combien de fois sa femme l'a trompé sa maman aussi elle a dit franchement mon fils est-ce que tu aimes ta femme il dit oui je l'aime mais elle m'a trompé je ne sais plus où j'en suis c'est à ce moment là elle a dit mon fils si tu l'aimes il faut trouver une place dans ton coeur pour lui pardonner c'est ce genre de chose c'est la seule chose de la vie c'est la chose de la vie c'est la chose de la vie ça peut arriver à tout le monde est-ce que elle t'a demandé pardon il dit oui il faut lui pardonner il faut lui pardonner pardonne à elle pardonne à ses amis et il essaie même de régler le problème là rapidement afin que tout se passe dans de bonnes conditions ah ah et son meilleur ami de son côté franchement il avait vraiment des remords il s'est demandé mais pourquoi elle s'est laissé séduit par la fille là elle est aussi jolie comme ça quand tu vois sa forme tu te crois au paradis déjà mais c'est l'enfant qui t'attends si tu couches avec elle parce que c'est une femme mariée on touche pas la femme de jeune ici vous voulez l'abonner là mes frères c'est une femme mariée même n'importe quelle femme vient vous séduire ne tombez pas de son piège mes frères et soeurs ne tombez pas de son piège ne tombez pas de son piège c'est toi aussi là il y a les filles comme ça qui viennent tu la vois quand tu dis bonjour ma jolie bonjour ma chérie t'es jolie est-ce que tu as un petit t'as quelqu'un de ta vie alors là je dis oh c'est juste un ami rien de sérieux c'est pas son nom si elle vous dit ça là si tu pourrais la gifler même là il faut la gifler parce qu'elle n'est pas sérieuse elle a quelqu'un de sa vie et qu'elle te cache elle veut te faire savoir que c'est juste un ami mon chien mon chien même à l'église ça se passe tu vas voir une fille elle est dans la chorale quand elle vient à l'église elle a toujours une bible elle se fait passer pour la sèche mais quand on finit de prier là elle est le maire de coeur ils savent ce qu'ils vont faire là et personne ne sait si vous êtes dans ces choses mes frères et soeurs s'il vous plaît veuillez vraiment abandonner ces gens d'histoire et ce gars là un jour il va venir maintenant voir son meilleur ami avec leur ami qui est venu les séparer il a demandé à ce que les parents soient là pour que lui puisse se mettre au genou pour demander pardon à son ami et pour demander au pardon aussi à la famille pour tout ce qui venait de se passer qu'elle est arrivée déjà son ami avait réussi à pardonner à sa femme il essaie de se remettre d'essayer de répondre de se relâcher sur une nouvelle base et quand ce gars est arrivé ils ont vu en lui quelque chose qui va venir encore les déstabilités donc quand ce gars l'a vu comme ça là pour lui il a vu le diable pour lui il a vu le diable il voulait vraiment répondre il était en colère sa mère a réussi à le calmer y compris son ami son troisième ou troisième meilleur ami et finalement il s'est excusé et il a demandé la main à sa petite soeur la petite soeur à son meilleur ami en fait pendant ce temps là c'est la petite soeur à son meilleur ami qui essaie de le consoler et lui tout de suite il a vu en elle une bonne femme une femme pour lui et lui même il avait besoin de se stabiliser aussi il s'est dit que c'est parce que peut-être il est seul et tranquille que ce genre de choses lui arrive nous il veut se stabiliser avant une femme une bonne femme qui n'appartient pas à quelqu'un pour éviter les histoires qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pas à vous même moi depuis là c'est moi je cherche femme déjà moi si je veux me stabiliser qu'est-ce qu'il y a et c'est ce qu'il disait et voici qu'il a demandé la mère à la soeur à son meilleur ami est-ce que son meilleur ami va-t-il accepter c'est d'abord la mère qui devait accepter la mère n'a pas trouvé d'inconvénient puisque sa fille elle déjà elle aimait ce gars elle a aussi trouvé une place dans son coeur pour pardonner à ce gars qui a fait du mal à son grand frère en couchant avec sa femme ah moi c'est à ce moment-là je vois que s'il y a bien des choses qui dépassent tout aussi là c'est l'amour et le pardon quand on aime quelqu'un on peut tout faire il faut avoir il faut être un gars qui a pitié des gens qui arrivent à pardonner facilement si tu es un gars qui arrive à pardonner facilement vraiment tu vas aller loin dans la vie et tu vas pas trop gros sur le coeur parce que tu as la vie là si là t'es là il y a des sorciers et le travail cherche à tenir il y avait le matin midi soir mais toi faut être fort il faut trouver une place dans ton coeur pour pardonner à ta femme mon frère maintenant tu regardes cette vidéo si ta femme te trompe et que tu étais à la place de ce gars là quelle serait ta réaction ? ou bien toi ma soeur si toi ton mari t'a trompé qu'est-ce que tu ferais ? nous allons aussi profiter de cette belle opportunité pour vous dire une femme hey bon nous allons faire la deuxième vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé c'est une femme elle était allé en voyage et elle est partie en voyage pour son mari elle est allé en voyage pour faire 3 jours là-bas alors ce jour là il y avait un problème qui s'est passé à la réponse là-bas elle est revenue à la maison quand elle est revenue à la maison elle a trouvé son mari dans la chambre avec une fille ce qui s'est passé là hey elle a failli casser la tête de son mari avec la fille là-bas nous allons vous en parler dans la prochaine vidéo je sais pas mon amour vous mettez la cloche mes frères-sœurs et ne cherche plus femme des gens que Dieu nous préserve mes frères-sœurs que Dieu nous présente de ce danger parce que nous tous nous pourrons succomber à la tentation la seule chose qui peut nous aider même à ne pas tomber dans les têtes pièges c'est de lire la Bible et quand tu lis la parole de Dieu il y a l'histoire de Joseph qu'on nous dit que le mec là il n'a pas réfléchi face à une femme qui était venue venue pour le séduire lui il la fuit mon frère c'est pas une histoire de honte si une fille vient te séduire il faut la fuir il faut la fuir et si tu veux même appeler ton ami ton meilleur ami pour lui dire franchement ta femme elle est jolie elle est trop jolie mais je veux pas que elle fasse quelque chose qui va nous détruire il faut lui demander de s'abstenir il faut lui demander de s'éloigner même de moi je veux pas aller quelque chose il faut lui demander de s'éloigner un peu de moi il faut lui demander de est-ce que tu vois tu peux parler comme ça à ton ami ou bien si tu veux pas la diviser que Dieu te donne la sérieuse pour lui parler il faut lui dire tout simplement ah mon ami franchement s'il te plaît veille sur ta femme et tu peux même dire à cette fille qui va venir de s'éloigner là écoute écoute moi j'aime pas ça il faut arrêter ça parce que nous allons te dire qu'une femme de quelqu'un là c'est la femme de quelqu'un elle est mariée même si elle est pas mariée que tu sais que c'est la fiancée à ton meilleur ami mon frère il faut être fort ça sera pas facile mais il faut être fort il faut pas aller la toucher si elle vient même te séduit même si elle te propose de l'argent même pour que tu couches avec elle pour qu'elle te dise mon ami tu es joli tu dis non je suis vilain non tu es joli elle dit non tu dis non je suis vilain elle dit bon quand tu trouves que tu es vilain tiens un mille euros tout ce que je te demande c'est d'avoir des rapports sociaux avec moi ce soir quoi mon frère ma soeur il faut la fuir quoi il faut la fuir aujourd'hui il faut voir les mille euros là l'argent là et puis il faut dire l'argent est bon même si c'est un milliard que tu me donnes je suis désolé je suis désolé parce que coucher avec la femme de quelqu'un hey ça attire la malédiction sur soi la malédiction et la malédiction là ton argent ne peut pas enlever ça ça va coller sur toi comme ça et puis ça te suit partout si tu fais pas attention ce que tu as fait au jour toi même ça va t'as eu un jour quelqu'un va venir coucher avec ta femme sur tes yeux dans ta même chambre dans ta chambre ouvert dans ton salon ouvert là où tu passes dans le quartier là toi même ça c'est passé devant toi et ce jour là tu sauras qu'il y a un truc qui ne va pas comme ça qui n'est pas bon dans la parole de Dieu même on nous parle de ça il y a David qui a couché avec la femme de quelqu'un quand la femme est tombée à cette là Dieu l'a puni non l'enfant est mort en plus de ça lui même là son propre fils a couché avec toutes ses femmes haaa devant lui sous son regard il n'a qu'à voir hey t'as deux jours tu prends pour une femme n'est-ce pas qu'à voir quelqu'un va avoir les rapports c'est ça avec tes propres concubines tes propres femmes tu vas voir ce que tu vas voir quand tu vas quitter dans la salle tu vas te donner ta vie à dire tout de suite pardonne-moi mes frères et soeurs pardonne-moi mes frères et soeurs c'est un peu dit parfois mais il faut qu'on se dise des choses extraordinaires qu'on nous sauver la vie tout ce que moi je veux c'est de faire en sorte que toi tu puisses quitter le chemin où tu es si tu es sur ce chemin là où tu vas voir la face de quelqu'un il faut abandonner ce chemin là reviens avec Dieu il faut lui dire la majorité est jolie tu es belle mais vraiment s'il te plait pardonne-moi si tu veux être avec moi s'il te plait laisse-moi tranquille s'il te plait